Lundi matin, au groupe d'investigation cynophile de Ben, une nouvelle spécialité pour les chiens gendarmes, la rampa. Réaction aux mensonges par aboiement et sur le point de faire surface. Le gendarme à l'origine de ce développement, le major Yves, nous ouvre ses portes. Nous menons depuis à peu près deux ans une expérimentation sur un nouveau type de chien, qui est le chien détecteur de mensonges. On a bien avancé et on arrive au bout de notre expérimentation. Et le chien va commencer à être utilisé au profit des différents enquêteurs qui vont en faire la demande. Dans quelles conditions sont élevées aux chiens ? Comment ça ? Les conditions normales. J'aime mes chiens, ils sont bien traités. Je les traite bien, ils sont bien nourris, ils ont l'espace pour gambader. Une nouvelle spécialisation du chien qui vient bousculer la teneur des audiences. Selon Yves, le chien se base également sur son sens de l'observation et sur son instinct. Techniquement parlant, on s'est aperçu que le chien était sensible aux différences d'odeurs que le corps sécrète, même à des degrés infimes. Et ce qui se passe quand la personne ment, elle stresse, donc elle dégage des phéromones supplémentaires et elle modifie son odeur corporelle. Le chien va aboyer quand il sent que la personne ment. Le premier chien sera affecté dans son premier service, en Lorraine, d'ici trois semaines. Vous l'avez compris, Bidule n'est pas le chien gendarmerie de demain. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on cherche des chiens. La gendarmerie a besoin d'à peu près 150 chiens par an. On cherche du berger allemand, du berger belge malinois, c'est les principales races. C'est ça, âgé entre 10 et 24 mois. Donc n'hésitez pas à contacter le CNICG, le Centre National d'Instruction Sinophile de la Gendarmerie à Grama. Votre chien pourra peut-être travailler avec nous tous les jours après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada